Coucou le monde ! Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'illustratrice de ce personnage. Cette vidéo fait suite à un unboxing, je vous mets le lien en barre d'infos, réalisé sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser du papier transfert sur tissu. Avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à activer la petite cloche pour être informé de ma dernière vidéo. Alors, c'est quoi le transfert sur textile ? Nous allons voir ça tout de suite. C'est parti ! Alors, tout d'abord, il y a deux sortes de transfert, soit avec une imprimante laser, soit avec une imprimante jet d'encre. On utilise essentiellement du papier spécifique pour de l'impression laser ou de l'impression jet d'encre afin de pouvoir imprimer sur le tissu. L'avantage de ce papier, c'est qu'il est thermocollant sur support polyester non adhésif, ce qui est très agréable puisque le dessin est un petit peu élastique. Ce papier est résistant jusqu'à 60 degrés sur coton, polyester, polycoton et nylon. Celui-ci est conçu plus pour les tissus beaucoup plus épais, tels que les tote bags, les suites, les matières à grosse maille. Il est résistant à 60 degrés en machine. Le papier est épais et non transparent. Celui-ci que l'on retrouve essentiellement chez Action est un papier juste de transfert. Très simple, très basique. Son papier est opaque. Vous trouverez deux sortes de papier, un quadrillé bleu pour les tissus clairs et un autre quadrillé rouge pour les tissus foncés. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Une fois que ton motif est prêt, le motif doit être posé sur le textile et ensuite pressé à l'aide d'une presse à chaud. Le papier devra toujours être adapté à la matière du tissu pour une meilleure longévité et adhérence. L'avantage, c'est reproduire des visuels ou dessins de multicouleurs pour des événements occasionnels tels que les mariages ou les anniversaires. L'inconvénient pour tous les textiles qui ont vocation à durer longtemps, à savoir 60 ou 80 lavages, d'où c'est très important de prendre du papier résistant à de très hautes températures, tels que 40 ou 60 degrés. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. A très bientôt !